Entièrement au bon déroulement du mandat, ils seront à l'écoute pour préserver les services publics de proximité et notamment dans le domaine de la santé. Notre département a du potentiel, il faut le préserver et l'enrichir. Étant opérationnel immédiatement et porteur de vrais projets de territoire, ils seront en mesure de contribuer à relancer l'économie, l'emploi, les aides pour l'investissement et le travail assuré pour les PME et le commerce local. Bruno Vignolet, conseiller sortant, nous a montré que sa dernière mandature s'est conclue par un bilan positif et performant. Si vous souhaitez que notre département soit dynamique, accueillant, où il fait bon vivre, ambitieux et une bonne référence au sein de l'Occitanie, venez le prouver dimanche 27 juin en votant le binôme « Un destin pour notre territoire » à Soir, Vignes à l'Est et leurs suppléants. C'est effectivement avec beaucoup d'humilité le sens des responsabilités que nous engageons dans ce second tour et ce sera avec beaucoup de détermination que nous nous impliquerons avec la confiance des électeurs. Il faut avoir conscience que notre population décline, que nos services publics disparaissent, que nos commerces et nos hébergements ferment, que nos emplois diminuent et que donc nos saisonniers partent. Notre tissu économique se délite, les voyages et les taux réparateurs font faillite et la plupart des avions sont collés au sol. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de pouvoir avoir des élus qui ont de l'expérience en matière économique, en matière de gestion et en matière juridique pour pouvoir porter réellement des projets. Depuis le débat de notre candidature, nous avons demandé un débat. Il est important que les électeurs puissent juger par eux-mêmes de la qualité des personnes qui se proposent au suffrage et d'écouter les idées, les projets, les propositions de chaque candidat. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de réponse et nous nous rendons compte qu'il y a une vraie fuite, une peur des autres candidats d'échanger, de partager et de débattre sur les idées. Je me rappelle le maire de Lourdes, pendant les municipales, qui parlait d'un déni de démocratie. Quelque part, je réitère cette demande de débattre, parce que c'est la façon aussi de montrer qu'être un conseiller départemental, ce n'est pas simplement être un responsable d'association. Il s'agit d'être capable d'argumenter, d'apporter des projets devant une assemblée de 34 personnes. Il s'agit aussi d'être capable d'apporter une relance sur tout un territoire. C'est ce que nous nous proposons, d'autant que notre bilan est très positif. Nous avons rapporté plus de 8,5 millions d'euros sur notre territoire pour l'ensemble de différents projets. Nous avons accompagné les maires tout au long de ce mandat pour permettre d'embellir les villages, de mettre en place tous leurs projets. Et je veux rappeler encore une fois, quand la lave de boue de Gazoste est partie à emporter la départementale, il a fallu gérer ce projet. Mais la peur qui a sévi, le hameau qui était séparé, il a fallu trouver 900 000 euros pour pouvoir remettre à jour et raccorder le village et rapporter la sérénité. Nous l'avons fait. Et nous avons aussi remis à jour l'ensemble des routes qui est en mauvais état. 100% de notre réseau aujourd'hui est dans une situation de sécurité remarquable. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons dire, c'est que nous, nous avons fait des preuves. Nous ne sommes pas dans les promesses qui ne seront pas tenues. Nous avons prouvé que nous étions présents et que nous avons atteint tous les objectifs. Je peux peut-être ajouter aussi, juste, pardon, excusez-moi, je te donne la parole à Prugin-Chère, juste que Bruno, justement, a semé. Et aujourd'hui, on récolte les fruits de ce qu'il a pu semer. Quand on voit la mise en place de la taxe de séjour qui permet aujourd'hui à la ville de Louvre de récupérer grâce à la compensation par l'État de l'argent, ça, c'est grâce à la mise en place par Bruno Vignalès lorsqu'il était adjoint à la ville de Louvre. Lorsque l'on voit également les lignes d'avion qui nous permettent aujourd'hui d'avoir de la clientèle, parce qu'avec les tours opérateurs, ce n'est pas possible, ça aussi, c'est Bruno Vignalès et les personnes avec qui il a pu travailler qui l'a mis en place. Donc, Bruno a pu démontrer que déjà, il avait su apporter énormément à l'économie oudaise pour la relancer. Ensuite, on va reprendre un petit élément qu'il aurait pu souligner Bruno. D'abord, je dirais un grand coup, chaque coup, pour le mandat qui a fini avec Josette, notamment puisqu'il parlait des routes. Quand on entend dire par les propositions que toutes les routes n'ont pas été refaites, on peut le voir sous deux façons, moi je vais le voir sous ces deux façons-là. Si on avait dû refaire toutes les routes, ce qui veut dire que le mandat d'avant, dont Josette Bourdeux, n'aurait rien été fait dans notre département. Il y avait eu beaucoup de travail de fait. Bruno et Josette ont continué la même dynamique. Donc, toutes les routes qui avaient besoin d'être faites, elles ont été refaites. Et ce qui veut dire aussi, s'il avait fallu refaire toutes les routes, ça veut dire que nos agents de la subdivision de Lourdes ne seraient pas compétents. C'est bien plus grave d'en arriver là, à penser ça seulement, ou peut-être pas avoir carrément le courage de le dire. Moi, j'ai travaillé personnellement avec Monsieur Duclos, Bernard, Joël Travesse, Julio Camacho. Le même jour qu'il y a eu la catastrophe à Gazos, il y a eu une petite goutte d'eau à Saint-Grac, mais c'était la même histoire. Une coulée de gout qui est partie depuis juste tous, c'est un projet qui est arrivé quand même de suite à 70 000 euros. Ce projet, je n'en ai pas parlé ni à Josette ni à Bruno, ils étaient débordés à Gazos, c'était exactement le même jour. On a fait ça en interne avec Joël Travesse, Bernard Duclos, tout, études, trouver le financement, et six mois après, c'était tout réparé, et ça supportait la route départementale, la D26A. Donc, je leur tire un grand coup au chapeau. Je crois, Jean-Michel, ce que tu viens de dire est très important. En effet, comment vouloir exercer un mandat après avoir critiqué le travail du Conseil départemental et le travail des agents du Conseil départemental des Hauts-Pyrénées ? Déjà, la première question, effectivement, se pose. Comment vont-ils être reçus ? Comment ils vont pouvoir entretenir des relations respectables, respectueuses ? Et cela est d'autant plus inquiétant que, également, l'autre équipe ne souhaite pas dialoguer, débattre. Or, quand on est élu, non seulement il faut débattre au sein d'une assemblée, donc si on n'est même pas capable de débattre avec une équipe qui est en lice aux élections, ça peut interpeller. Et c'est d'autant plus inquiétant, rappelons-le, que la situation du pays de Louvre et du département des Hauts-Pyrénées est catastrophique. Il va falloir se relever les manches et y aller au combat. Si vous n'êtes même pas capable d'échanger, de discuter, de confronter des idées et de parler projet, comment ça va se passer ensuite dans l'Assemblée ? J'avoue que moi, ça m'inquiète. Alors, vous l'avez compris, nous, on a l'énergie, la volonté et la capacité d'agir. Pourquoi on veut agir ? On veut agir pour l'avenir de nos enfants, de nos aînés, de nos futurs enfants, pour l'avenir de nos saisonniers, de nos emplois, de nos entreprises, l'avenir de nos services publics, de proximité et de qualité. C'est la raison pour laquelle nous, depuis le début, on a fixé une stratégie et on propose des solutions concrètes. Ce n'est pas le cas de l'autre équipe. Je voudrais aussi, puisqu'on parle de preuves, rappeler lorsque j'ai organisé les 160 ans des apparitions.